en direction donc vers le fort vers une des batteries avec notre guide notre guide voilà donc notre guide qui nous emmène du coup à notre endroit à la donc là on est en train de marcher terrain militaire défense de pénétrer 26e erie donc 26e régiment d'infanterie de froid voilà donc là nous sommes devant le portail principal donc du coup nous v'là arriver devant le l'entrée du fort on va essayer de faire le tour pour essayer de trouver un endroit pour rentrer allez on y va faites gaffe les fils barbelés les gars parce qu'il y a des fils barbelés quand même bon bah les gars je vous présente ma nouvelle jammer par contre ça sent le feu non ou c'est moi non ça sent le feu voilà on y est ça sent le feu ouais j'ai un barbecue ici tu vas me dire qu'est-ce qu'on va arriver sous le côté il va arriver là ça sent le feu là il y a des gens je sais pas oh oh génial oh putain ah c'est ouvert c'est ouvert c'est ouvert ça va voilà on y est nous sommes devant l'entrée voilà putain tu regardes je fais des règles de roguelon voilà voilà nous y sommes les amis nous y sommes voilà nous allons bientôt pénétrer dans le fort voilà donc là on va commencer à s'équiper on va mettre tout le matos en place et voilà nous v'là à l'entrée on va bientôt y pénétrer on va bientôt y pénétrer je sais qu'on est déjà venu ici plusieurs fois comme je vous dis ok ça a l'air de la tenir ça va bah oui non mais bon faut voir en dessous hein ça tient ça tient ça tient on est passé à deux dessus hein on est passé à deux dessus donc ça devrait aller voilà regardez ça terrain militaire interdit c'est tout noir là-bas il y en a un mur on est passé à deux dessus là il y a un mur 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 donc il va falloir faire très attention, c'est pour ça que j'ai pris les flashs les gars ou en mettre les pieds bon il y a une échelle mais quand même on te suit monsieur le guide on suit monsieur le guide bon bah écoute, est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on continue par là bas ah oui on peut le réchausser shit ouf il faut le faire changer de direction ah bah ouais juste à la fin eh ouais ouais bah pour cette époque en plus, ouais 1800, enfin 1800 ouais bah ouais, enfin, c'est un 1800 magasin numéro 104 20 tonnes brut 20, 30, 30, 30, 30 tonnes brut 20 tonnes brut là, classe 8, 8ème classe c'était quoi ça c'est parce que si vous êtes au niveau des explosifs, la puissance qu'il doit avoir, je tonne l'exploration du fort waouh, avec les petits, euh, stalagmites là, et tout ah bah oui tu l'étonnes toi ça porte de partout après, hein après ça porte de partout, hein et c'est qu'il y a des tourelles, il y a des trucs après, il y a plein de trucs qu'il y a à découvrir c'est quoi, il y a des cellules ? c'est quoi, les cellules ? waouh ça m'a l'air bien pourri, celui-là non, là, c'est celui-là, d'accord, là, c'est celui-là comme je dis, mettez pas trop les petits trucs ouais, ouais c'est frais, hein hein, je vais mettre le béton, on est sous la pelote ouais, c'est vrai, toi je vais pas te dire qu'il y a des garages, hein waouh, à moi ça à moi ça, ouais ah, c'est de ce que j'ai, hein et gros, oh barbeclin, non, non et les gars barbeclin, gros ah, c'est lui ouais, bah lui là, après, c'est cadouille là, après, c'est... c'est cadouille ah ouais, c'est mon béton c'est hallucinant c'est hallucinant c'est hallucinant la vue, les gars, gros il se rasait ouais, on est un truc que c'est arrêtant pour la vache c'est ouf la vue où tu as ici franchement franchement ouais ouais de toute façon, je pense qu'on va passer dans tous les endroits oh, ouais, on va oh, ouais, là, là, là wow qu'elle peut qu'elles, des formations et tout ah, si, c'est classe, moi j'aime bien ça fait un peu ruine Ica avec les ruines retenues tu regardes comme ça si, regarde franchement regarde, franchement, tu regardes comme ça gros, ça ferait un peu un Ica et tout avec les légitations qui poussent dessus et tout ça fait que là je trouve ça on voulait faire le moment où je voulais faire le nom on voulait faire le tour je regarde le chemin qu'on avait pris je pense tout droit là je pense à la façon quittin après par contre moi je sais pas où elles sont il ya la touche 75 mm ici il ya la tourelle 75 mm il ya la tourelle aussi mitrailleuse qui sortait du sol ou c'est bon après je sais pas il ya plein d'écrits aussi qui date de la guerre il ya des comment j'ai vu ils sont les photos il ya des non non c'est pas non pas danser l'annoncé là c'est pas assez d'assez dans un truc comme ça après ça sort du sol quoi enfin je pense que c'est plus haut je pense que c'est plus tout ça là déjà on voit bien si s'il y avait il ya une flèche comme vous voulez droite gauche comme vous voulez bien moi je connais pas je connais pas non non là ça monte monte tu vois il ya des flèches là à échelle qui dit échelle qui dit qu'il y ait gel qui dit donc moi je dirais que les tourelles c'est pour monter alors non on va prendre les escaliers on va monter non si t'en penses là ça descend encore rien ça descend là bas ouais ouais moi je sais pas moi je connais pas les gars c'est juste c'est juste on s'enfonce dans les entrailles du fort c'est quoi tous les petits bas là ouais ouais C'est un trou à gauche. Faites gaffe. Ça remonte. Alors, sortie. Là, on voit ici. Sortie aussi. Tu veux aller voir ce que ça donne ? Alors, on est là. J'ai bien fait le rince. Ça, c'est le rince. Sortie, quoi. Sortie. Donc, le fort construit entre 1879 et 1883 sur les secteurs de Champignolles. Le fort comptait 7 batteries, dont un canon de 75 mm sur rotation et des tourelles mitrailleuses. On peut en découvrir une au-dessus que vous allez voir un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Tu fais gaffe ? Ouais. Ouai. Elle a écrit, regarde. Ça sort sur le côté. On a vu une juste au-dessus de nous. Mais il y en a des plus... Il y en a, elles sont énormes. Il y en a, elles font 3, 4 mètres de l'arbre. Bah oui. Il y a la 75 qui... J'étais tombé sur une ou deux là, ils faisaient 3-4 mètres de l'arbre, tout ce qu'on voit là, tu crois que c'est des impacts de balles, tout ça, les trucs là ? Ouais, il y a moyen, ouais. C'est le genre de conne, là, tout ça, c'est des balles, ça, c'est ça. Je le dis depuis tout à l'heure que ça glisse. Je vais le retrouver sous le dos. Escape, escape wave. Après, moi, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Je sais même pas, on vient de là, nous. Ouais, sinon, on est plus de là. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Je pense que c'était quoi, ici ? Je pense que c'était quoi, ici ? À Fréjus, il y avait un régiment comme ça, je me suis éclaté dedans. Je me suis dit. Surtout, quand il y a des milliers-vous, partout dans le régiment, il y a des trucs comme ça, il y a beaucoup plus de là, je n'ai plus de profond. Je pense que c'est éclaté dedans. Il y a des petits trappes, là-haut, en bois. Regarde. Oh, je crois qu'on l'a trouvé, non ? Ah, ben, voilà. Non, ça, c'est la petite, pour rien. C'est la petite, ça ? Ouais, c'est la petite, j'ai dit. Ça, c'est le tout petit. Il me paraît gros, quand même. Non, il y a un peu plus gros. Il me paraît gros, c'est la putain. C'est ça, moi. Il me paraît gros, c'est la coupole. Oui, c'est quand même, c'est la... Ah, la putain, elle est beaucoup plus grosse. Ah, ouais ? Pour faire un tour, et puis, on a de l'ordre, on a de l'ordre. Donc, elle te verra, c'est le moins dans le temps. Putain, par contre, de tenir, machin, c'est quoi ? Je vais te faire la tiède, t'as. Ouais, je veux bien. C'est le plus, oui, oui. C'est le moins dans le temps. C'est le moins dans le temps. C'est le moins dans le temps. C'est le plus, c'est le plus, c'est le plus, c'est le plus. Putain. À mon avis, il y aura un. Non, il n'y a pas de passage. Est-ce que ça, c'est le piston pour monter des zones automobiles ? Ah, mais pas où il rentrait. C'est automatisé, je crois. Tu sais, il devait, 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 il devait de cartouche, et puis, ben, voilà, quoi, il devait y avoir un tireur qui s'appuie de ça, puis, tu n'as pas dit. Parce que, vous voyez, ça, c'est pour le piston, ça, pour monter des zones automobiles, en fait. Vache. Là, c'est un grand escalier, là. Hein, il se finit, là, où il se calme, là. Ah, ah, ah. Prends-moi. Non, non, non. Là, c'est la pièce en temps en enfer, là, gros. On descend. On descend. Je ne sais pas où on va, là, mais on descend. On descend, mon ami. Hé, attends, euh, donc, on continue notre descente en enfer. Allez, c'est parti. Vache. Ça descend. Puis, ça sera un peu mouillé par cette... Par contre, là, je crois que, je ne sais pas si on peut en descendre, s'il n'y a pas de l'eau. Tu sais quoi ? On commence à se retrouver un labyrinthe, un vieux labyrinthe à l'opente. Hein ? Je sais que c'est un labyrinthe, ici, après, des gars. Mais, euh, attends, je ne crois pas pouvoir aller plus loin. Je ne crois pas pouvoir aller plus loin. Ah, ça remonte, ça remonte, mais c'est... c'est plein de flottes, hein. Du coup, la couronne, la couronne, c'est pas grave. Alors, là, ici, effectivement, on ne monte pas très bien, mais il y a un sacré trou, hein. Ah là là, moi, ça, regardez-moi ça, ce trou. On ne va pas très bien, mais alors, franchement, c'est sacrément profond. Et au-dessus, alors, je vais essayer de filmer, parce que c'est un peu compliqué. Et au-dessus, vous tirez une tourelle. Alors, je pense que c'est plus... Alors, on va mettre la caméra, on va essayer de vous montrer, parce que c'est pas évident. Il y a le trou juste en dessous. Enfin, on va essayer de pas tomber, mais... Et je vais essayer de vous montrer, tout en haut, comment ça fait. Franchement, c'est impressionnant. Ah, on va essayer, voilà. Alors, je ne sais pas, on dirait une tourelle. Donc, soit peut-être, euh, comment... Euh, projecteur, voilà, où il y avait les projecteurs. Mais, en tout cas, waouh, il y a l'échelle sur le côté, donc, voilà, pour pouvoir grimper. Et, ici, on ne peut pas y monter, euh, mais franchement, je ne sais pas ce que c'était. Donc, je pense que c'est d'être, euh, du coup, les tourelles, euh, pour les projecteurs. Mais, en tout cas, c'est impressionnant. Waouh, 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 waouh. Là, il y a l'échelle, encore, qui est montée. Mais, vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Oh, voilà. C'est pas mal. Le trou, je vais essayer de pas tomber, parce que, franchement, c'est profond, hein. Là, je vous montre, je me penche et tout, pour essayer de, de, vraiment, de filmer le haut. Mais, euh, c'est, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Et c'est beau. Voilà, bah, pour monter là-haut et tout, ça devait être compliqué à l'époque, quand même. C'est fou. Bon. Allez, on va continuer sans tomber. Ah ouais ? Bon, bah, voilà. Ça a été mûré. Regarde, ça a été mûré. Ça se voit que tu connaissais propre. Ouais, ouais. Ça se voit que ça a été parfait. Parce que je pense pas qu'il serait comme ça, lui. Non. Il serait pas aussi propre que ça. Pourquoi, tu en as quoi, essayé de le démonter, lui, ouais. Il y en a qui ont misé, quoi. Bon, bah, voilà, du coup. Ils veulent se faire chier à penser ça, alors ? Tu fais le tour, tu vois d'arrêt, aussi. Donc, c'est un truc. Comme ça, alors, quoi, ça se ferait, quand même. Ah ! On vient d'où, là ? On vient de là, non ? On vient d'où-de-là. Ouais. Ils vont tout mûrer, t'as vu ? Parce qu'à mon avis, il y a peut-être des parties qui vont au fort de l'Eperon. Tu vois ? Quelle grandeur du truc. T'es grandeur du truc, toi, quand même, hein ? C'est ouf, hein ? T'as l'heure, on était là-bas. Oh, mage. Moi, j'adore, moi. Moi, j'adore. Oh ! À l'origine, entièrement en maçonnerie, il a été modernisé en 1894, puis de 1801 à 1807. En conséquence, certaines parties sont réalisées en béton armé. N'ayant pas connu l'épreuve du feu durant la Première Guerre mondiale, il sera utilisé comme réserve de matériel pour les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. L'aviation américaine le bombardera lors de la libération en 1944. 44 ! 34 ! 44 ! 44 ! C'est parti 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 ! Stéph, du bouton, tu es derrière, si je te prends que la brique ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que vous avez mis l'artiste ? C'est parti ! C'est parti ! Le fort possède encore son raison brun, Rendant les abords extrêmement dangereux, ce sont en effet des millions d'ardions, petits pics métalliques d'une quinzaine de centimètres reliés entre eux par des fils de fer et du barbelé qui ont été déposés sur tout le périmètre du fort et sont encore en place, ces pièges ayant pour but de neutraliser tout assaillant. La nature qui repensait droit et tout, c'est ouf, c'est ouf, tout à l'heure on était là-bas, on a pu traverser et je te rappelle, on était là-bas. Elle a fait un bon petit tour, ouais tu te veux dire, on m'a fait un bon petit tour, attends, je vais te la dire, je vais te la dire, je vais te la dire, je vais te la dire. C'est fermé, elle a l'air passable au-dessus. Ce fort est cependant intéressant par ses casanements à deux étages, son pont-levis et les renforcements en béton ayant été mis en place à la modernisation. Il y a plein d'entrées, il y en a encore une en face. Il n'est pas la même, il faut mener une autre. Seule pareille, laisse tomber, il n'y a rien. Voilà, on sort du fort, direction la sortie, en tout cas c'était nickel, j'espère que vous avez apprécié, il commence à pleuvoir. Donc du coup, on va vite rentrer, mais en tout cas voilà, belle et petite exploration, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à le dire en commentaire et quant à moi, je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non loin de chez toi. Salut ! Salut le fort, allez on speed parce qu'il pleut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...